A l'école maternelle, il y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini Nours, oh Mini Nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille ? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini, Mini Nours. C'est qui le monsieur rigolo, madame la directrice ? Je vous présente Mini Nours, qui va sagement vous raconter une histoire par semaine. Sinon, il va retourner faire ses travaux d'intérêt général dans les rues de la ville. Tout ça parce que j'ai gentiment offert un carambard à un SDF. Non, vous avez vendu du chichon à un lycéen qui a fini aux urgences. Mais cette affaire est derrière nous, puisque Mini Nours va se faire un plaisir de passer un peu de temps avec vous. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et n'oubliez pas que c'est le recteur qui vous a imposé. Je vous ai un l'œil, espèce de petit nounours. Dis Mini Nours, c'est quoi des travaux d'intérêt général ? Oh, la vérité les enfants, c'est que les honnêtes gens, comme ils n'ont pas envie de bosser comme des esclaves, eh bien aujourd'hui, on les met en prison. Mais comme les prisons sont pleines à cause des immigrés, oui, oui, je parle de ton papa, du coup, les honnêtes gens, on les fait bosser gratos. Et ça permet de faire des économies sur des fonctionnaires qui, de toute façon, sont payés à rien foutre. Pourquoi vous n'êtes pas fonctionnaire alors ? Parce qu'il faut un casier judiciaire vierge et que moi, j'ai perdu ma virginité parce que je me suis fait enculer par le gouvernement. J'aimerais pas bien me faire enculer par le gouvernement, moi. Mais c'est déjà le cas. À ton âge, tu devrais pas passer 8 heures dans une salle de classe, mais tranquille dehors à jouer au Lego. Ça veut dire que je suis plus vierge de mon popo, Mini Nours ? Donc, je pourrais plus être fonctionnaire ? T'es foutue ! On est donc plus vierge de notre anus ? Oh non, on s'est tous fait enculer par le gouvernement. T'es condamné à bosser gratos ou, si t'es pas trop con, à vendre des carambars. Moi, je préfère vendre des carambars. Moi, dans mon pays, on se bat pour avoir une école. L'éducation, c'est le fondement de l'égalité. Eh ben, retourne-y dans ton terrain vague où vous vivez tout nu avec des kalachnikovs. Ici, on en a marre de se faire enculer par le gouvernement. N'est-ce pas, les enfants ? Ouais ! Et donc, on fait du commerce en vendant des carambars. Et d'ailleurs, ça fait partie du produit intérieur brut. On participe à l'économie, en plus. Ouais ! C'est aussi du sucre en poudre, des petits Spittles. Qui veut un Spittles ? Oh, j'ai oublié de vous dire, je prends 80% sur chacune de vos ventes. Non, cochonnet, on tape pas dans la marchandise. Je suis dans la merde. Mini-nours ! Mini-nours ! Mon bouteille est tombée par terre et moi, frère ! Euh, excuse-moi. Il est tombé, rien, 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 frère ! Euh, excuse-moi. Excuse-moi ! Tu pourrais reprendre un articulant, s'il te plaît ? Tu veux que je reprenne d'où ? Je sais pas, le moment où tu faisais nia-nia-nia, par exemple ? Mais oui, mais lequel ? Ok, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce que dit ce petit canard noir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as dit le mot interdit. En quoi c'est interdit ? Ce n'est pas très bienveillant. Il faudrait dire quoi, alors ? Il faut dire canard racisé. Non, 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 je dis ce que je veux quand je veux, d'autant que ce canard est noir. Putain, ok, écoutez-moi les enfants, s'il vous plaît. Cette pomme est rouge, ce tableau est vert, et de ce fait, ce canard est noir. Non ! Hé, arrêtez un peu ce cirque, vous n'êtes pas des singes. Quoi encore ? Vous avez inconsciemment fait correspondre les singes et les canards racisés. Considérez-vous que les canards racisés ont leur place dans un cirque ? Mais de quoi tu parles ? Ok, voilà. De quelle couleur est le chocolat lorsqu'il est noir ? Noir ! De quelle couleur est la couleur noire ? Noir ! Du coup, de quelle couleur sont les plumes de canard ? Racisés ! Allez tous vous faire enculer des plumes racisées, non mais sérieusement ! En empêchant de dire les choses, on assigne les animaux à leur couleur, et on crée du séparatisme. Sauf que nous vivons dans la République des enfants, et la République des enfants est une, est indivisible. Nous partageons le même idéal. Alors maintenant, je veux vous entendre dire fièrement ce que vous êtes. Moi, je suis un nounours violet. Et toi t'es quoi ? Un cochon rose. Et toi t'es quoi ? Une licorne arc-en-ciel. Et toi t'es quoi ? Je... Ouais petit, vas-y. Je suis un... Ouais ? Je suis un canard noir. Encore ! Je suis un canard noir. Ouais ! Je suis un canard noir. Wow, putain ! Je suis un cygne ! Je suis un putain de cygne ! Regardez comme je suis gracieux. Regardez la beauté de mon cou ! Ha ha ! Allez tous bien vous faire enculer les basanés ! Je suis blanc comme neige, moi. Je te baisse. Je te baisse. Je te baisse. Je vous baisse tous ! Et surtout toi, connard d'ours violé de merde ! À moi, la vengeance du pauvre ! Ha 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 ! Oh merde ! Désolé, mais avec le contre-jour, j'ai cru que c'était un canard noir. Méni-dous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501